Le don de la loi Le don de la loi, du livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 1, puis verset 5 à 9. Dieu donne à son peuple des décrets et des ordonnances. On traduit aussi par des lois et des coutumes. Leur ensemble forme la Torah, un mot qui veut dire instruction ou direction. Dieu donne une direction à son peuple qui marche dans le désert, guidé par Moïse. Si tu veux vivre et entrer dans le pays que Dieu te promet, voilà ce qu'il faut connaître et observer. Même une fois installé en terre promise, Israël a conscience qu'il doit continuer à observer ses manières d'agir. Cette loi reste valable pour entrer toujours davantage dans la vie avec Dieu. Cette loi n'est pas arbitraire. Dieu apprend à Israël comment vivre et grandir avec lui. Si tu veux vivre, il faut boire et manger. Si tu veux vivre avec Dieu, il faut observer ses décrets et ses ordonnances. Dans ce texte du livre du Deutéronome, le peuple juif dit que Dieu l'a choisi pour recevoir un cadeau, pas un carcan. Dieu nous montre sa proximité et sa bonté envers son peuple en lui donnant sa loi. Les autres peuples ont aussi le dédieu, qui leur sont parfois favorables et parfois les punissent. Mais il ne leur adresse pas la parole, si bien qu'on ne sait jamais ce qu'ils veulent vraiment. Et l'on vit à la merci de leur colère. L'auteur du Deutéronome s'émerveille que Dieu n'agisse pas comme cela avec nous. Il se fait tellement proche de son peuple qu'il lui adresse la parole, l'éduque et lui apprend comment agir pour vivre et entrer dans le beau pays de l'intimité avec lui. La loi a été donnée à Moïse sur la montagne du Sinaï, 1250 ans environ avant Jésus. Le peuple juif a retenu, transmis et médité cette loi. Il l'a de mieux en mieux comprise, puis il l'a mise par écrit, en plusieurs fois et dans des circonstances diverses de son histoire. On pense que le livre du Deutéronome a été écrit à l'époque où le roi Josias et son peuple vivent un temps de conversion, de retour vers Dieu, vers 622 avant Jésus. Longtemps donc après le don de la loi à Moïse. Apprenons que plus on médite la parole de Dieu, plus on est émerveillé de ce que Dieu se fasse proche de nous. Cet émerveillement est le meilleur moyen pour se convertir, réveiller notre relation à Dieu et changer notre manière d'agir, comme le roi Josias. Suivre la loi de Dieu nous rend enfin sages, intelligents et justes, dit le texte. Dieu donne à ceux qui l'écoutent sa propre sagesse pour bien diriger leur vie. Son intelligence pour percevoir les situations et sa justice pour agir et réagir comme lui. Avez-vous remarqué qu'il s'agit des dons de l'Esprit-Saint ? L'Esprit-Saint est la loi nouvelle que Dieu a inscrite dans le cœur de ceux qui suivent Jésus, le nouveau Moïse. Nous vous invitons maintenant à prendre un petit temps de relecture de ce texte et à prier avec. Sous-titrage Société Radio-Canada